... Aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, sur la promenade de la Treille. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Chantal Mouffe, professeure à l'Université de Westminster, philosophe politique, qui a publié de nombreux livres que je vous recommande. ... Madame Chantal Mouffe, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous avez publié beaucoup de livres qui sont très importants pour la société néolibérale dans laquelle nous sommes. Contre la société néolibérale. Très bien. J'aurais aimé vous entendre sur la transformation des villes. Vous avez été en Amérique latine, vous avez habité à Bogota, vous avez habité à Bruxelles. Et qu'est-ce que vous inspirent vos réflexions philosophiques et la transformation des villes ? Je partirai de la façon dont je conçois la démocratie parce que je veux, évidemment, inscrire ma réflexion sur les villes dans ma réflexion sur la démocratie. Pour moi, la démocratie, alors d'abord, je voudrais dire, je trouve qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Nous avons ce qu'on appelle une post-démocratie. Parce que pour moi, la démocratie, il y a deux points principaux qui sont la question de l'égalité doit être au centre de la politique et aussi la question de la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, aujourd'hui, justement, ce n'est plus du tout un concept qui est à la mode. On nous dit que c'est un concept obsolète. On a aujourd'hui une fracture énorme entre un groupe chaque fois plus petit de super-riches et un groupe chaque fois plus grand de gens qui sont en des processus de paupérisation et de précarisation. En tout cas, c'est le cas en général de la classe moyenne. C'est assez intéressant de voir qu'au fond, ayant vécu en Amérique latine, je vois par exemple que nos sociétés sont d'une certaine façon en train de se latino-américaniser. Et vous le constatez dans les villes ? Oui, on le constate certainement dans les villes. Par exemple, le fait que les classes populaires sont de plus en plus mises à la porte des villes. Il y a vraiment une rupture énorme entre ce qu'on appelle aussi, par exemple, les perdants et les gagnants de la globalisation. Parce que dans les villes vivent de plus en plus les gagnants de la globalisation. Et tous ceux qui ont subi, d'une certaine façon, les effets de cette globalisation néolibérale, ce sont ceux qui sont expulsés des villes. Qu'est-ce que vous pensez pour y remédier, notamment du point de vue démocratique ? Je crois qu'aujourd'hui, dans la mesure où, au niveau national, le système suisse est particulier, il n'y a pas de différence fondamentale entre le centre-droite et le centre-gauche. Donc les gens n'ont plus la possibilité vraiment d'avoir une voie. De choisir. Par exemple, rappelez-vous, là-bas, le mouvement des dictinados en Espagne qui disait, nous avons un vote, mais nous n'avons pas une voie. C'est vrai, parce qu'on peut voter, oui, mais c'est voter pour Coca-Cola ou Pepsi-Cola, il n'y a pas de différence. Alors là, j'en viens à la question qui est, à mon avis, à Saint-Central, qui est la question des inégalités. C'est comment est-ce que la ville peut lutter contre ces inégalités ? Il faut d'abord avoir une vue très claire de quelles sont les inégalités. Les inégalités entre hommes et femmes, entre immigrés et non-immigrés, les vieux et les jeunes. Et évidemment, les budgets, je ne sais pas si vous avez une forme de budget participatif, mais parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est une ville, comme vous le savez, Porto-Légret qui a lancé ça. Et je crois que ça permet de donner la possibilité aux citoyens de prendre en charge leur avenir. Est-ce que, selon vous, le rôle de maire, qui a un contact direct avec la population, a changé en fonction de cette résistance ou pas au néolibéralisme ? Si on parle de rôle de maire, évidemment, le cas dont je voudrais parler, c'est le cas de Ken Livingstone en Grande-Bretagne, le fameux Greater London Council. Ça, ça a été vraiment une des expériences, à mon avis, les plus intéressantes en ce qui concerne la façon dont, dans une ville, grâce à un maire, on va pouvoir avoir une démocratisation énorme. Par exemple, la façon dont Ken Livingstone a mis à travailler des groupes gays, des groupes de féministes, des groupes d'immigrants, tout ça, ensemble. C'était une expérience extraordinaire, le Greater London Council, au point que Margaret Thatcher a décidé de l'abolir, parce qu'elle se rendait compte que c'était une force absolument énorme et qui était une force de résistance au néolibéralisme. Dans les villes, quels sont les moyens de créer cette société égalitaire, plus juste ? On parle, par exemple, dans certaines villes, de ce qu'on appelle le budget genré. Parce qu'il faut admettre, au fond, les villes ont été construites par des hommes, blancs, blancs et de classe supérieure. Et c'est certain que beaucoup de choses sont pensées, ce n'est pas nécessairement une mauvaise attention, mais simplement, ils n'ont pas pensé aux nécessités d'autres groupes. Et c'est pour ça qu'il faut impliquer les gens là-dedans. À mon avis, le rôle de l'équipe du maire, c'est de voir comment on peut, sur la base de ces demandes qui viennent des citoyens, penser à comment est-ce qu'on va y répondre, quel genre de politique on va mettre en place pour lutter contre ces choses-là. Contre l'inégalité. Contre les inégalités, oui. Alors, pas d'une perspective comme celle qui, à néolibéral, pense surtout à comment est-ce qu'on va réduire les coûts, mais au contraire, comment est-ce qu'on va se mettre la ville au service de ses habitants.